On va pouvoir commencer. Alors merci à tous d'être ici dans le cadre des Journées du Patrimoine pour cette rencontre avec Francis Dordor. Autour de son dernier livre, il s'appelle Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. C'est un livre qui retrace l'histoire d'une profession pas comme les autres, qui doit sa survie au retour inespéré du disque vinyle. Journaliste musical, ancien rédacteur en chef du mensuel Best et reporter à l'hebdomadaire Les Inrocutibles. Vous pouvez applaudir Francis Dordor. J'en profite aussi pour dire qu'on est très heureux d'ouvrir une section vinyle auprès, avec pour l'instant assez peu de pièces, une petite centaine, mais des disques assez triés sur le volet. Donc en sortant, vous pourrez emprunter deux disques vinyles par carte. Et on va attaquer cette rencontre. Alors Francis, à quel moment tu as commencé à creuser le sujet du Sillon, c'est-à-dire à te pencher sur l'écriture de ce livre ? Comment tu as commencé à le construire ? Alors, je vais essayer d'être bref. C'est le fruit d'une frustration et d'une opportunité. La frustration vient du fait qu'il y a 7-8 ans, Les Inrocutibles étant le magazine pour lequel j'ai œuvré pendant 23 ans, pour lequel je continue à œuvrer, mais de manière plus distante, dirons-nous, était en panne de sujet pour des hors-séries. Donc, ce qu'on appelait les inrocs 2, c'est-à-dire que tous les mois, on avait un hors-série consacré à un artiste, à un courant, etc. Et là, on avait fait un peu le tour de la question. Et j'ai proposé, j'ai proposé, je voyais venir un phénomène, bon, là, on est au début des années 2010, je voyais un phénomène assez improbable. C'était le fait que, fréquentant encore des magasins de disques, je voyais des rayons de vinyle commencer à se remplir et même à prendre de plus en plus d'espace. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion rêvée de faire un hors-série sur ce phénomène improbable, essayer de l'expliquer, puis raconter un peu la genèse du disque, pourquoi il a disparu. Enfin, il y avait toute une histoire qui m'intéressait autour de ce phénomène. J'ai d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais déjà visé cette photo de Jack White, des White Stripes, qui, en fait, était la couverture d'un numéro du Billboard, du Billboard américain, qui était consacré, justement, au retour improbable du vinyle. Donc, Jack White étant un acteur assez important de ce revival, à la fois musicien, producteur, directeur de label, depuis ayant aussi monté un magasin et aussi une usine de pressage, je trouvais que la photo était symbolique, symboliquement parlant. Et donc, il s'est passé le truc, le projet a été refusé. Ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé ça trop abstrait et donc j'en étais un peu frustré. Et puis, quelques temps plus tard, Les Inrocs, devenus partenaires du calife, donc de ceux qui éditaient tous les ans une petite publication à l'occasion du disqueur Day, on m'avait proposé de m'occuper d'un numéro. Et donc, j'ai écrit un papier sur le retour du vinyle, sur les disqueurs indépendants qui revenaient, sur leur place, enfin, la manière dont une économie se réinventait autour de cet objet. Et c'est tombé entre les mains d'un éditeur qui, quelques temps après, m'a proposé, m'a dit, écoute, ce serait peut-être l'occasion d'en faire un bouquin. Donc, l'idée a rebondi et de manière à ce que je pourrais aboutir à cet objet. Et j'en profite d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire en introduction, il y aura une vente dédicace, si vous voulez acheter le livre de Francis et le faire signer, il y aura une vente dédicace à la fin de la rencontre. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire du disque, avant la naissance des disquaires. Où est-ce qu'on pouvait acheter des disques ? Alors, ça dépend à quelle époque. Si tu prends, j'allais dire, il y a toute une genèse du métier du disquaire. Ça remonte naturellement au siècle, à la fin du 19e. Mais ça, on ne va peut-être pas remonter si loin. Quoique, c'est intéressant quand même de voir un petit peu comment ça a progressé, comment les choses se sont mises en place et comment finalement ce métier a été inventé. Mais avant, moi, à mon époque, quand j'ai commencé à acheter des disques, les disques, moi, je n'habitais pas Paris, un tramuros, j'habitais la banlieue. Et donc, le seul moyen de m'en procurer, c'était généralement des magasins d'électroménagers qui généralement vendaient du matériel, pas de hi-fi, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore la hi-fi, c'était des électrophones. Et puis, il y avait quelques bacs dans lesquels il y avait un choix, une sélection de disques, généralement les plus en vue et qui permettaient de se procurer. Moi, j'ai acheté mon premier disque, ça a été le White Album des Beatles. En 1900, j'ai dû l'acheter en 68-69. Et c'était à Lannis-sur-Marne, dans un petit magasin d'électroménagers de la région parisienne. Et à quel moment, puisqu'on est un petit peu dans l'histoire du disque, à quel moment on profite le type de commerçant dans le domaine du disque ? Comment ça se dessinait ? Tu veux dire le terme ? Oui, le terme et puis... Alors, ça, c'est une histoire qui appartient vraiment, j'allais dire, à l'avant-guerre. En fait, le terme disquaire n'existe pas avant les années 1930. C'est une histoire d'ailleurs assez particulière parce que... Donc, c'est un néologisme. Il n'y a pas de terme. Avant, on appelait amateur de disques. Les disques se vendaient soit dans les salons... Alors, au début du siècle, au début du XXe siècle, c'était des salons qui étaient réservés à la vente surtout de phonographes. Et après, de gramophones, puisque le phonographe, c'est plutôt les cylindres. Le gramophone, c'est ceux qui ont instauré et popularisé l'objet disque en gomme lac. Donc, le 78 tours. Mais ça, c'est des... Voilà, il n'y a pas d'historique par rapport à ça. Il n'y a pas de réel métier. On vend l'objet. On vend le support. On vend le lecteur, j'allais dire. Voilà, le gramophone. Et il y a effectivement une sélection de disques qui servent soit de démonstration, soit pour que les gens le ramènent chez eux. Le terme disquaire, il est véritablement né. Et avec lui, donc, le métier, je dirais, c'est-à-dire le métier de conseil. Il est né dans les années 1930. Grâce à un monsieur qui est historiquement complètement oublié, mais qui a son importance, qui s'appelait Jacques Alvarez Lévy, qui avait une boutique qui s'appelait La Boîte à Musique, qui était située au boulevard Raspail. Et qui donc a lancé... Alors, c'était une boutique et c'était également une galerie d'art. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'était fréquenté par des mélomanes, des gens qui venaient, qui voulaient acheter des disques, qui voulaient en écouter, qui voulaient découvrir. Et c'était aussi une galerie d'art que fréquentait Henri Matisse ou Fujita, le peintre japonais. Et lui, Jacques Alvarez Lévy, avait cette particularité aussi, c'est qu'il écrivait dans certains journaux. Il avait aussi une émission de radio. Et à un moment, il avait publié un article. Je crois que c'était dans le Figaro Illustré. Donc, c'était bien avant le Figaro qu'on connaît. Il avait publié un article, une sorte d'essai sur de l'embarras de l'amateur de musique pour bien faire comprendre et cerner que quand on allait dans un magasin, on n'avait pas... on était devant des rayons. Et on avait la difficulté... Il y avait une difficulté énorme. C'était d'arriver à distinguer quelle était la meilleure oeuvre, quel était le choix à faire, etc. Et donc, il y avait un manque de conseil assez frappant. Donc, à partir de là, lui est devenu véritablement un des acteurs de la naissance même de ce métier. Et le terme disquaire, lui, est apparu en 1932. Alors, dans des circonstances particulières, enfin particulières, je dirais, au moins sous la plume de quelqu'un d'assez particulier, un monsieur qui s'appelle Dominique Sordet. Et Dominique Sordet, c'était quelqu'un qui travaillait dans un journal qui s'appelait Ricrac. Et qui, lui, était un mélomane extrêmement cultivé, quelqu'un d'extrêmement cultivé, mais qui avait un gros défaut, c'est qu'il était extrêmement facho. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de l'action française. À tel point, il était même tellement extrémiste que Charles Maurras, qui était lui qui dirigeait l'action française, l'a exclu parce qu'il avait trop d'affinités avec l'occupant allemand quand l'Allemagne a envahi. Et donc, mais il avait, voilà, un jour, il a écrit un article sur, effectivement, sur comment, voilà, quelle définition donnée à celui qui vend la musique, qui vend des disques, etc. Et il a trouvé ce terme qui était un complet de néologie, parce qu'il s'appelait disquaire. Et le terme, évidemment, recouvrait à la fois la boutique, le lieu, et aussi la fonction même qui était de donner du conseil, de conseiller les gens, de les orienter, ce qui a été par la suite le point fort des disquaires parmi les meilleurs. Et donc, à quel moment, du coup, le disquaire est devenu vraiment un métier à part entière ? Tu es à partir de ce moment-là ou... À partir de ce moment-là, je pense qu'après, c'est devenu... Alors, c'est resté quand même relativement... Enfin, là, on parle de géographie, c'est-à-dire que, par exemple, à Paris, la plupart des boutiques se situaient entre le quartier Montparnasse et le quartier des Grands Boulevards, c'est-à-dire autour de l'Opéra, Opéra Garnier et l'Opéra Comique. Et donc, là, il y avait les principales boutiques. Après, ça s'est déplacé un peu sur les Champs-Elysées. Et là, avec peut-être plus de spécialisation, des gens qui devenaient un peu plus exigeants, mais parce qu'ils se confrontaient à une clientèle qui était elle-même beaucoup plus exigeante. Donc, il y avait une nécessité, si vous voulez, à ce que la personne qui faisait le lien, l'intermédiaire, ait aussi une possibilité d'orienter, de documenter, de raconter une histoire, de pouvoir déterminer entre... Là, on parle surtout de musique classique, donc de déterminer de quelle symphonie, quelle version, quel chef, quel orchestre était-il recommandé par rapport à d'autres. Donc, là, il y a une avancée par rapport à ce que va devenir le métier. Mais clairement, il y a un avant et un après avec l'arrivée du terme et avec l'arrivée de personnages tels que Jacques Alvarez-Lévy. Et comment ce concept de disquaire, parce qu'il en parlait de la France, s'est cheminé jusqu'à chez nous, jusqu'en France ? Mais en fait, il est né en France comme il est né à peu près au même moment. Parce qu'en l'occurrence, les premières manifestations, ou première émergence d'un lieu où on vende de la musique enregistrée, ça date de la fin du 19e. C'est ce qu'on appelle des salons de phonographie ou des salons du phonographe où les gens viennent, s'assoient, on leur passe l'audit sur ces espèces d'appareils avec le pavillon et ils écoutent ça, ils les ramènent chez eux, ils achètent l'appareil. Mais c'est encore très limité, c'est très élitiste, ça vaut très cher. Ce n'est pas encore un objet très populaire, clairement. Et petit à petit, effectivement, on sort un peu de cette problématique, on sort un peu de ce ghetto-là et petit à petit, évidemment, ça va se répandre. C'est-à-dire que dans les années 20, dans les années 30, commence-t-il à avoir effectivement des boutiques qui sont là, soit des épiciers. C'est un peu comme l'histoire du bougnat, du marchand de vin et charbon au Vergnat. Là, on avait des gens qui vendaient des bicyclettes et qui avaient aussi un fauneau à vendre et quelques disques ou des épiciers, des épiciers arméniens dans le 20e arrondissement qui avaient un rayon, enfin quelques disques qui vendaient avec leur... Donc ça a été comme ça une forme de... Ça s'est disséminé de cette manière. Et puis après, ça s'est régulé par la force du métier même, la manière dont le métier était agencé par les compagnies. Et puis la spécialisation qui est venue progressivement. Et à quel moment le disque devient un objet de consommation courante ? Jusqu'à maintenant, jusque-là, c'est touché une courante ? On parle plutôt... Alors moi, je dirais consommation courante. Je pense que le 78 tours est un objet, est un support de consommation relativement courante. Mais finalement, on est quand même dans une période... Et puis là, on touche plutôt aux périodes entre deux guerres et l'après-guerre, qui sont encore des périodes difficiles où les priorités ne sont pas exactement les mêmes. Ça devient véritablement un objet de consommation courante, à mon sens, ce qu'on a appelé l'étranglorieux, c'est-à-dire l'après-guerre. Les années 50 commencent à être véritablement... Et puis l'arrivée du micro-sillon, donc là, on est en 58-59. L'arrivée du micro-sillon et surtout, ce qui va complètement changer la donne, c'est véritablement l'accession d'une certaine catégorie, en l'occurrence les teenagers, les plus jeunes, à un certain pouvoir d'achat. À partir du moment où ces gens-là commencent à avoir de l'argent et puis à se reconnaître, il y a une forme d'identification avec des artistes, là, se produit un phénomène d'adhésion et une forme de fièvre, véritablement, qui se répand un peu partout et qui va gagner un peu tous les territoires. Et alors, ton livre est fait d'entretien. Il est fait d'entretien. On peut commenter d'ailleurs la photo. Alors, cette photo-là, elle date des années 60. Donc là, on est dans un boutique qui s'appelle Raoul Vidal, boutique historique, un des principaux disquaires à Paris. Raoul Vidal, ça se situait dans le quartier, donc c'est sur Saint-Germain-des-Prés, pas loin de l'église, au coin de la rue de Rennes et du boulevard... C'est lequel boulevard ? Je ne sais plus. Ce n'est pas le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain. Donc, c'est le coin du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes. Et là, donc, on est chez Raoul Vidal, qui va être un disquaire très, très important. Un des premiers à véritablement devenir une forme, à créer une forme d'élitisme autour de l'objet disque. Là, le personnage que l'on voit qui est derrière le comptoir s'appelle Hervé de Bélisal. Alors, Hervé de Bélisal, il a un parcours particulier parce qu'il est disquaire chez Raoul Vidal. Et puis après, il va déménager à la fin des années 60, début des années 70. Il va s'installer à Rennes et il va ouvrir une boutique qui s'appelle Disque 2000, qui va avoir une importance considérable sur la scène rennaise dans les années 80, dans les années 70-80. Notamment, c'est là où il va avoir pour clientèle les Marquis de Sade, Etienne Dao, enfin, toute la scène locale. Et donc, Hervé de Bélisal, lui, il est à Saint-Germain. C'est un fan de jazz et de blues. Alors, Raoul Vidal, par exemple, c'est une boutique que va fréquenter Serge Gainsbourg, François Sagan, des gens comme ça. Et donc, c'est un quartier extrêmement important, l'axe Saint-Germain-Saint-Michel. C'est, alors, il y a eu d'abord la préhistoire, c'est les grands boulevards de Paris. Ensuite, Montparnasse, les Champs-Élysées et puis là, l'axe Saint-Germain qui va devenir extrêmement important. Ton livre, je disais, ton livre est fait constituer en entretien. C'est tout un entretien avec des personnages pour le moins improbables. Improbables ? Oui, oui, oui. Il y a des histoires, il y a des rencontres que j'ai faites grâce à ce livre. Je ne pensais pas. Je pense à Hervé Villard, par exemple, le chanteur qui a été disquaire chez Symphonia. Symphonia, c'est une boutique très importante sur les Champs-Élysées. Et donc, il me racontait un petit peu l'ambiance, la manière dont... Lui, il a commencé comme ça. Il a commencé comme... Il sortait quasiment de l'orphelinat, voire de la maison de correction. Ce qu'on appelait la maison de correction. C'est-à-dire, bon, voilà, les petits voyous qui étaient mis à l'écart. Et donc, il a été récupéré par un monsieur qui s'appelait Daniel Cordier, qui était en fait le secrétaire de Jean Moulin et qui l'a placé comme ça dans une boutique. Il a dit, tu veux devenir chanteur ? OK, mais tu dois commencer ton métier en connaissant un peu la musique. Donc, il avait recommandé Hervé Villard auprès du patron de Symphonia, qui était une boutique qui existait depuis 1928 et qui était très, très spécialisée en classique, etc. Et qui commençait à s'ouvrir un peu au genre, je vais dire, populaire. La chanson, un peu le jazz, etc. Et Symphonia était très important. C'était une boutique où il y avait... Où Miles Davis passait. Je sais que Hervé Villard me raconte qu'il servait aussi Herbert Van Karajan. Et il a eu comme... Il a été aussi le disquaire attitré de Maria Callas. Et elle l'appelait son petit vendeur. Donc, elle lui téléphonait. Elle lui disait, mon petit vendeur, vous me faites une sélection et vous m'amenez des choses. Elle avait confiance en lui. Et il arrivait chez Maria Callas avec ses disques, etc. Donc, il lui a fait découvrir Barbara, etc. Il me racontait que, quand il arrivait chez elle, elle avait des boules goudis. Elle mangeait du saucisson. Bref, ce n'était pas du tout la diva qu'on connaît. Et donc, il y a plein d'anecdotes autour de ce métier. Et le livre est fait de pas mal d'anecdotes de ce type. Oui, d'histoires et d'anecdotes. Et justement, ça joue le rôle, le disquaire jouait aussi un rôle d'incubateur pour les artistes issus de la scène locale. Est-ce que tu as d'autres exemples marquants à nous donner de musiciens qui ont d'abord été marqués par les relations que c'est avec leur disquaire ? Alors, l'histoire du disque et l'histoire même de la musique est complètement liée à des lieux tels que des disquaires. C'est évidemment les salles de concert, c'est éventuellement les... Mais le disquaire a joué un rôle, évidemment, attractif parce que c'était une source d'information, c'était une source de culture. Et ça permettait effectivement d'étoffer un peu son horizon et puis éventuellement de faire des rencontres qui pouvaient être profitables pour la carrière même des musiciens. Là, j'ai pris l'exemple et il y a un chapitre qui est consacré dans mon bouquin sur Brian Epstein. Donc, Brian Epstein, c'était un fils de famille de marchands de meubles à l'origine, marchands de meubles à Liverpool. Et qui, voilà, ses parents au désespoir de le voir un petit peu naviguer, ne pas savoir, en passant d'une école d'art, d'art dramatique, voilà, enfin, il ne savait pas trop quoi en faire. Et un jour, ils lui ont confié un petit rayon de disque à Liverpool dans la boutique donc qu'il dirigeait, qui s'appelait NEMS. Les initiales, vous me pardonnerez, mais j'ai un peu oublié exactement l'acronyme. Et donc, NEMS va devenir finalement l'un des incubateurs, enfin, au moins, va être extrêmement important dans la naissance de ce qu'on a appelé le Mercibit, en particulier d'un groupe dont il va devenir le manager qui s'appelle les Beatles. Donc, voilà, et Brian Epstein a eu ce rôle, ensuite est devenu manager, évidemment, mais à l'intérieur de NEMS, comme il recevait beaucoup de choses venant des États-Unis, notamment tous les 45 tours, les nouveautés, etc., on s'aperçoit que dans le répertoire des Beatles, les morceaux que personne ne connaissait en Angleterre et qui étaient repris par les Beatles, en fait, c'était grâce à ce qu'importait NEMS et au fait qu'il accordait aux Beatles le droit d'aller écouter les morceaux en avant-première dans la cave de NEMS et de pouvoir effectivement les copier, etc., les jouer après, par la suite, soit à la caverne et ensuite en tournée. Donc, c'est un rôle extrêmement important dans ce contexte-là, mais ça a eu un rôle aussi totalement important à des échelles moindres, telles que les scènes locales en France. Dans mon bouquin, il y a des chapitres sur Rouen, évidemment, la scène avec Mélodie Massacre, tout ce qui tourne autour des Docks, des Olivensteins, au Havre également, à Nancy, avec toute la scène un peu électro, les casse-productes, enfin tous ces groupes-là, à Rennes, je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que ça a été complètement déterminant sur le développement même de la scène locale entre les Marquitza, Dao et compagnie. Donc, les disquaires ont été de ce point de vue-là des espèces, comme tu le disais, des incubateurs, c'est-à-dire vraiment des passages obligés et des lieux où les groupes ont pu mûrir, ont pu accéder à une autre échelle. Est-ce qu'on peut dire pas de Braille Epstein, pas de Beatles ? Non, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire... Non, non, on ne peut pas dire ça. C'est pas... C'est un peu excessif. Non, non, mais non, c'est nié à Paul McCartney, à John Lennon, à George Harrison et à Ringo Starr, le talent qui leur est propre. Non, on ne peut pas dire ça, mais par contre, ça a été des accélérateurs de particules. Voilà, ça, on peut le dire. On peut dire que ça a accéléré, que les Beatles sont évidemment... Une fois qu'ils sont passés dans les mains... Il faut dire que les Beatles ont été... Voilà, c'était des groupes de province. Et Liverpool, c'était vraiment... C'est des gens qui parlaient avec un accent absolument impossible. Et vu de Londres, qui était vraiment le lieu où tout se passait en termes de création musicale, de production, tous les labels, tous les producteurs étaient à Londres. Les Beatles, c'était... Voilà, Liverpool, c'était une vague province embrumée. Et véritablement, il n'y avait pas de... Par contre, Epstein, qui avait quand même un talent en termes de marketing, qui a créé les costumes, qui les a... Finalement, il les a modelés, il en a fait quelque chose, il a fait une image. Et puis, il leur a trouvé les bonnes personnes, George Martin, enfin voilà. Donc, il a été véritablement le lien essentiel. Mais on ne peut pas dire que sans lui, il n'y aurait pas eu de... C'est pour ça que l'apport des Beatles, effectivement, il y aurait eu les Beatles quand même, peut-être. Mais l'apport d'Einstein... Peut-être plus tard, peut-être... Ou peut-être autrement, finalement, parce que... Il y a un autre exemple flagrant, il y a une photo là derrière, tu peux le présenter lui aussi. C'était un personnage très important de l'histoire de... De l'histoire et de la musique. Oui, oui. Et ça a été même... Quand on m'a proposé de faire le bouquin, j'ai tout de suite pensé à ce monsieur, donc il s'appelle Lenny Kay. Donc Lenny Kay, qui est devenu le guitariste de Patty Smith. Et il l'est d'ailleurs depuis près de 50 ans. Que l'on voit là, dans un de ses métiers, parce qu'il a été aussi journaliste, donc il écrivait dans Rolling Stone, dans des revues moindres. Et là, il est dans un des... Enfin voilà, il travaillait dans ce lieu qui s'appelle Village Oldies, qui est donc Greenwich Village, le village à New York. Et donc là, il est... C'est quoi ? C'est les années... Il y a le magazine Cream au-dessus. Enfin voilà, c'est très d'époque. Là, on doit être, ouais, la fin du milieu des années 70, j'irais 73, 74. Et c'est d'ailleurs dans ce lieu. Donc là, il a été engagé. Il va devenir disquaire dans ce bouc-là. C'est une toute petite boutique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, d'acheter quelques dix. Je me souviens, j'avais acheté les Sortine Floor Elevator, je crois, à l'époque. Donc c'était lors de mon premier voyage à New York, donc en 76, deux ans à peu près après cette photo. Et donc, il travaillait là et il écrivait en même temps. Et donc, il avait écrit un article sur le doo-wop, donc un genre très, très particulier, propre, je dirais, à la côte est américaine, Boston, etc., New York, etc. Donc il était très féru de cette musique parce qu'il avait grandi là. Il a grandi à Broadway, entre Broadway et le New Jersey. Et donc, il était très féru de cette musique-là, très, très amateur. Et il avait écrit un article extrêmement à la fois documenté, très, très intense, très, très, très investi. Et cet article a beaucoup plu à une jeune poétesse new-yorkaise qui s'appelait Patty Smith et qui a demandé à le voir. Et donc, le lieu de rencontre, c'est fait dans cette boutique-là. Et est né de cette rencontre, le groupe que l'on connaît, Patty Smith Group, qui existe depuis des années. Et ensuite, alors, c'est peut-être pas le lieu même où il a élaboré, mais il a joué aussi un rôle important dans ce qu'on a appelé le mouvement punk, qui a été la conception d'une compilation qui s'appelait Nuggets, qui est faite de 45 tours de choses qui sont sorties dans les années 60, milieu des années 60, entre 60 et 68, 65, 66, 67, et qui sont, voilà, un petit peu des choses qui avaient été oubliées, le Sortine Floor Elevator, les Electric Prunes, Chocolate Wedge Band, tous ces groupes-là. Et il va en faire une compilation. Donc, je pense qu'il a utilisé certains disques qu'il avait trouvés dans cette boutique-là, des 45 tours, et il est fan de 45 tours. Pour la dernière fois qu'il était à Paris, il m'avait dit « si tu peux m'emmener dans une boutique spécialisée dans les 45 tours ». J'ai dit « mais ça n'existe plus, ça, c'est plus possible ». Donc, il est resté complètement accro au format 45 tours, single. Et donc, dans ces singles-là, il a dû dénicher ces fameuses pépites, ces fameuses nuggets, et en faire cette fameuse compilation qui a eu un effet absolument fulgurant, notamment en France. Il y a des tas de groupes qui, à partir de là, se sont mis à faire du stand-dolls, ou des choses comme ça. Oui, c'est une pierre angulaire ce coffret. C'est une pierre de rosette. C'est une pierre de rosette. Justement, à quel moment ça devient une profession ciblée et ciblante ? Parce qu'on parlait de drogue garage, de doo-wop. Vas-y. Alors, ciblée, là, on parle de la France. Parce que si on part sur les États-Unis ou l'Angleterre, bon, il y a tellement à dire, et j'aurais pu faire trois volumes de ce sujet, mais je me suis concentré quand même sur certaines. Moi, j'ai choisi surtout la France, parce que la France, c'est mon lieu de naissance. C'est là que j'ai fait mon apprentissage. Il y a une chanson, alors je ne sais pas, on appartient à peu près à la même génération. Il y a une chanson d'un chanteur qui s'appelle Philippe Clay, très réactionnaire, qui avait fait une chanson en 68, qui s'appelait « Mes universités ». Donc, il disait, voilà, c'était pour, genre, dober un petit peu le mouvement étudiant, les mouvements contestataires. Il disait « Mes universités, ce n'est pas sancier, ce n'était pas sancier, ce n'était pas justieux ». Voilà, genre de dire, mais les étudiants, ce n'est pas eux qui vont nous apprendre la vie. Et moi, j'aurais envie de dire, pour me rapporter un peu à moi-même, « Mes universités, ça n'a pas été sancier ». Ça a été sancier, en l'occurrence, j'ai suivi quelques années de fac à sancier. Mais ça a été aussi l'open market, c'est-à-dire cette boutique absolument improbable qui se trouvait donc rue des Lombards et qui était tenue par ce monsieur qui s'appelle Marc Zermatti, donc figure emblématique de ce, de cette, à la fois de cette profession et puis de ce qu'a été aussi la culture rock en France. C'est parce qu'il en a été un des acteurs essentiels, un des passeurs primordiaux. Là, on le voit accompagné donc d'une personne qui a fréquenté l'open market, qui a répété à l'open market à l'époque où elle était parisienne. C'est Adware Chrissie Hynde qui, par la suite, est devenue la chanteuse des Pretenders. Et donc, on peut dire que la spécialisation, là, j'ai pris cet exemple un peu extrême, mais la spécialisation, elle vient du fait qu'il y a des boutiques, et en particulier, c'est beaucoup plus vrai à la limite pour Paris que, je dirais, pour la province, quoique je me garde bien d'être catégorique parce que je suis sûr qu'il y a eu des boutiques assez spécialisées un peu dans toutes les régions de France. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y avait des boutiques qui étaient véritablement, qui ciblaient une clientèle, qui ciblaient un genre ou plusieurs genres, mais quand même en lien les uns avec les autres. Il y avait des boutiques spécialisées sur le jazz. Il y a eu encore quelques boutiques spécialisées sur le classique. Et puis, il y a eu des boutiques qu'on peut appeler des boutiques complètement atypiques, comme l'open market, qu'on peut appeler, qui étaient un peu l'équivalent de ce qui existait aux États-Unis dans les années 60-70, ce qu'on appelait les head shops. Head shops, ça vient, c'est une terminologie. Alors, head shops à San Francisco, par exemple, les head shops, c'était des boutiques où on vendait des disques, des bootlegs, des fanzines, etc., mais aussi beaucoup de matériel pour fumer. C'est-à-dire, voilà, le chilum, le papier roulé, avec le matériel, la substance même que l'on ne vendait pas, mais c'était vraiment ce qu'on appelait les head shops. Et donc, l'open market est devenu une sorte de concept store. C'est-à-dire, il y avait vraiment une idée qui était de porter la flamme, l'étendard du rock'n'roll le plus pur et le plus incarné dans ce lieu qui est devenu aussi un lieu d'initiation. Mon bouquin, le livre est dédié à Marc, en l'occurrence, que j'ai considéré comme mon parrain en rock'n'roll, parce que, voilà, moi, j'ai fréquenté sa boutique, j'avais quoi, 17, 18 ans. Et donc, c'est évidemment un âge où on est extrêmement influençable, extrêmement, voilà, on s'imprègne d'influences comme ça. Il a été extrêmement déterminant pour moi. Et son endroit, son lieu était juste une sorte de passage obligé pour toute une génération, notamment de rock critique. Philippe Manor y est passé, Patrick O'Digne y est passé, moi-même, enfin, on voit beaucoup, beaucoup de gens y passaient. Le vendeur de l'open market s'appelait Yves Adrien, qui a été un journaliste éminent dans les pages de Rock'n'Folk et qui, moi, m'avait vendu un disque des Flamingoovies à l'époque, mais sauf qu'il ne touchait pas à l'argent. C'est-à-dire que là, c'était comme une... Il transmettait l'objet, c'était comme un adoubement, comme on adoube les chevaliers. Voilà, j'étais adoubé, je faisais partie de la petite secte, etc. Mais lui, il ne touchait pas à l'argent. Mais Yves Adrien a eu un rôle énorme dans cette boutique et dans la manière dont il en parlait aussi dans les pages de Rock'n'Folk. Et du coup, c'est devenu ce lieu et ce personnage sont devenus un peu mythiques. C'est pour ça que je l'ai sorti un peu du lot, parce qu'il me semblait qu'il représentait à la fois une anomalie, parce que ce n'était pas du tout un vendeur sympathique. C'était quelqu'un, si vous lui demandez quelque chose qui ne correspondait pas au goût de la boutique ou à l'idée de ce qu'il faisait du Rock'n'Roll, il pouvait vous botter le cul, vous dire, bon, va ailleurs, va à la FNAC d'un air méprisant. Mais bon, par ailleurs, il était extrêmement cultivé. Il avait aussi la possibilité, la capacité de passer d'un uv à l'autre. Il connaissait aussi bien le jazz d'avant-garde. Il avait une curiosité, une façon aussi de transmettre ça qui pouvait être aussi assez passionnante et allumer des étoiles, des petites étincelles dans nos yeux d'ado. Donc voilà, ça a été un lieu particulier. Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Des personnages comme ça, j'allais dire Dieu merci, il n'y en a eu qu'un. Mais en même temps, il est unique, il est unique en son genre, Marc. Aujourd'hui, bon, alors, il est décédé l'année dernière et j'ai eu la chance d'aller le visiter. Il avait trouvé refuge à Lisieux. Donc j'ai passé une journée avec lui qui a été, Dieu merci, une journée délicieuse parce qu'il y a des moments où il pouvait vous envoyer péter sans façon. Et du coup, il m'a raconté cette histoire que je documente et que j'alimente effectivement d'autres témoignages de gens comme Dominique Format qui est un écrivain, de gens comme Chrissy Heine, de gens comme Philippe Manoeuvre, de gens comme Taïluc de La Souris qui passait aussi. Enfin, ça a été un lieu de passage et un lieu d'initiation extrêmement important pour nous et pour ma génération. Justement, puisqu'on parle de Marc, très brièvement, il y a une page qui concerne Évreux dans l'entretien que tu as avec Marc. Non, il n'y a pas une page, il y a quelques lignes. Il y a quelques lignes. Il partait, Marc Cermatis venait à Évreux, au PIEX d'Évreux, alors les fameux magasins détaxés qui sont sur les bases 105, qui ont joué un rôle important à Évreux avec Guy Sangor, le fils de Louis Léopold. Est-ce qu'il t'a parlé de ça un petit peu, de cette épopée, de ces virés à Évreux ? C'est-à-dire que Marc, il faisait partie d'un truc très particulier qui a été la bande du drugstore à Paris. Donc la bande du drugstore, c'était un peu les blousons dorés, les gens qui avaient un peu d'argent, etc., et qui fréquentaient le drugstore Saint-Germain, etc. Et donc, ils avaient quelques obsessions comme ça. Un, les filles, et deux, le rock'n'roll. Parfois, selon les moments, en priorité inversée. Mais voilà, c'était à peu près ça. Et donc, il avait trouvé avec son pote Sangor le plan. Après, on m'a raconté qu'il n'a pas été le seul, d'ailleurs, à l'utiliser, mais le plan, qui était d'aller dans les PIEX, dans ces camps, ces stations de l'armée américaine en Normandie, où il allait récupérer... Parce qu'à l'époque, le système des imports n'existait pas encore, ou très, très peu. Il n'y avait pas de... Les maisons 10, ça ne les intéressait pas. Les maisons 10, ce qui était complètement larguée par rapport à ça. Et donc, ils allaient chercher des disques américains et des fringues. Parce que les soldats américains ramenaient aussi des poupes de fringues. Donc, ils s'habillaient là-bas et ils se dotaient aussi... Ils alimentaient aussi leur discothèque avec les PIEX. Et donc, ça... Et il y a également un autre personnage qui est dans le bouquin et qui me raconte aussi cette histoire, à peu près la même. C'est Pierre Lescure. Donc, Pierre Lescure, qui a été le père fondateur de Canal+, entre autres. Et qui me raconte que lui aussi, il partait soit en Allemagne... Et ils allaient effectivement... Alors, je crois que Pierre me disait que lui, ils avaient trouvé un système d'échange qui était de ramener du parfum ou des foulards. Enfin, des choses que les soldats américains pouvaient ramener à leurs épouses au pays. Et en échange de ça, ils récupéraient des 45 tours de Little Richard, de Gene Vincent, de tous les pionniers du rock. Et là, on va changer un peu. C'est possible. Ce serait intéressant de creuser ça. Ce serait intéressant de creuser ça. Tu creuseras ça. Oui, oui. Après, merci David. Je creuserai ce truc-là, puis on s'offre un petit point. Alors, le disque a pour nombre d'entre nous une dimension contre-culturelle. On en est deux exemples. Je pense que dans la salle, il y en a d'autres. Est-ce la seule raison pour laquelle il a été victime en France d'une sorte de discrimination ? Je pensais notamment avec la TV à 33%. Aujourd'hui, il n'est plus à 33%. Non, elle n'est plus à 33%, mais elle n'est pas à 5%. Il est à 19 et quelques. Mais non, c'est une histoire regrettable. D'ailleurs, je pense que ça n'a échappé à personne qu'il a fallu deux ou trois confinements avant que le gouvernement, par l'intermédiaire de son premier ministre, daigne accorder au métier de disquaire le qualificatif de commerce essentiel. Ce qui n'existait pas avant. Les libraires, il y avait droit et pas les disquaires, ce qui était une totale hérésie, enfin une totale injustice. Et donc, mais ça, c'est effectivement, c'est dans une continuité historique qui remonte à, je ne sais quoi, c'est l'espèce de cliché, c'est l'image négative que portait le métier de la musique. Là, je parle effectivement, je ne sais pas, ça doit remonter à l'époque où on a commencé à instaurer un ministère de la culture en France. Donc, ça vient à l'époque de De Gaulle et d'André Malraux. Et donc, pour ces gens-là qui venaient de la culture culturante, c'est-à-dire la haute culture, la grande culture, la culture officielle, pour eux, le disque, c'était de la musique. Donc, c'était Eddie Barclay. C'était les trucs voyants et le gros cigare. C'était le showbiz. Et ça, et du coup, bon, voilà, c'était du luxe. Donc, on a taxé ça pendant des années. Et il a fallu effectivement l'intervention de Jacques Lang, qui lui a déjà fait beaucoup de bien au libraire, puisqu'il a instauré le prix unique pour le livre, et surtout réduire la TVA à 5%. Mais le disque, il n'a pas réussi à le faire, à la ramener à égalité. Et donc, c'est passé à 19%. Mais ça a été vraiment un long combat. Il a fallu que, voilà. Et c'est une... Je lui dis, c'est resté encore une espèce d'image d'épinal. C'est le showbiz, le cigare, le gros cigare. C'est le côté superficiel. Et pas vraiment de la culture, en fait. On peut d'ailleurs la commenter. Tout à l'heure, on disait, là, en termes de contre-culture... Là, on est dedans. Donc, là, c'est ma carte d'adhérent au fan club des Flaming Groovies. Donc, c'est la carte de l'Open Market avec 58 rue des Lombards. Et une imagerie qui est complètement corresponde à cette époque, donc, début des années 70, avec le retour du rock'n'roll, c'est-à-dire de l'imagerie rock'n'roll, avec le rat, le rat des villes, évidemment, avec ces Agnello and David, les boots copiés un peu sur celle des Beatles. Et puis, voilà. Là, on a tous les ingrédients. Le jukebox. Enfin, voilà. Et donc, l'Open Market, c'était vraiment... En plus d'être un disquaire, ce n'était pas vraiment un disquaire, d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs tous les gens qui l'ont fréquenté, et moi-même, on était d'ailleurs stupéfaits par le fait qu'il y avait extrêmement peu de disques. Il y avait 3, 4 bacs ou 5, 6 bacs qui étaient à peine remplis. Et par contre, il y avait aussi des fanzines, il y avait des posters, il y avait... Voilà, il y avait tout un... C'était plus une ambiance, c'était un environnement. Et puis, on voyait passer des gens... Moi, j'ai vu passer Nico du Velvet Underground, qui fréquentait cette boutique, qui montait, qui parfois faisait la cuisine à l'étage, parce qu'à l'étage, vous aviez... Vous aviez donc l'appartement de Marc. Et puis, donc, elle passait là, elle venait... Voilà, voilà, ce qui s'y passait, ce qui s'y sniffait, ça, je ne sais pas. Mais... Et en dessous, il y avait la cave où répétaient des tas de groupes. Il y a eu... Voilà, les franchisees, le groupe... les franchisees dont a fait partie, à un moment, Chrissy Hynde. Il y avait les Young Rats d'Henri Paul, il y a eu Patrick Eudeline, Enfin, il y a eu toute une faune qui répétait là. Donc, c'était une espèce de hub, je dirais, hub rock'n'roll. Et puis, on voyait passer... Voilà, Lauride venait, Iggy Pop est passé. Enfin, voilà, c'était un lieu improbable et un lieu de convergence où, finalement, toute la petite gentry internationale, toute la jet set internationale du rock fréquentait ce lieu qui était devenu, effectivement, en soi, une sorte d'enclave contre-culturelle peut-être unique en France. Alors, le disque a connu une crise sans précédent il y a quelques années, un petit moment déjà. Quel phénomène ont précipité la fin du disque ? D'après toi. La fin du disque, ça vient... Enfin, là, tu parles la fin du disque vinyle. Le disque vinyle. La fin du disque vinyle, c'est une... C'est une fin... Moi, ce que j'ai appelé dans un article, c'était un cold case, c'est-à-dire que ça n'avait jamais été élucidé. Donc, c'était un truc, c'était encore un dossier sur lequel on n'avait pas encore donné... Comment dire ? Déterminé vraiment un coupable. Mais en fait, le coupable, il est tout désigné. Le coupable, c'est qu'en fait, à un moment, il y a une industrie qui prend en compte une nouvelle technologie qui est la numérisation des sons. Voilà, la numérisation qui va généraliser, évidemment, qui est le début de l'ordinateur, etc., etc. Et donc, qui va amener un autre support qui va être le disque compact. et cette numérisation et cette fabrication de disques compacts se fait par deux entités, deux acteurs importants de l'industrie du disque à ce moment-là, c'est-à-dire Sony et Philips. Et il se trouve que Sony et Philips sont aussi les premiers intéressés à vendre le hardware, c'est-à-dire le support, c'est-à-dire la platine. Donc, ils ont tout intérêt, effectivement, à accélérer la disparition du disque vinyle. Ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les maisons de disques trouvent qu'il y a un intérêt économique évident dans le fait que le vinyle disparaisse, que le CD devienne le format, le standard, et que l'on vende, effectivement, des platines. Du coup, ils réfléchissent aussi, ils ont une manière d'un calcul très simple à faire, c'est qu'ils vont pouvoir rééditer en masse tout le bac catalogue. Ils commencent à s'épuiser. Alors, ça veut dire des rentrées absolument astronomiques. Et donc, il va y avoir une espèce d'accélération comme ça, de ce changement d'époque et changement de technologie complètement artificiel et qui va précipiter le vinyle, qui va en faire un objet totalement obsolète. Les gens vont se débarrasser de leur quantité de vinyle. Ça va être bradé, ça va être jeté et ils vont tout racheter en CD parce que, sur l'argument essentiel, que c'est un son meilleur. Ce qui reste à prouver. Moi, personnellement, j'en reste un peu dubitatif. Il y a sans doute, par exemple, la musique classique, il y a des choses qui sont clairement plus... La musique classique demandant peut-être plus de définition de ceci ou de cela, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a un catalogue où on peut estimer que ça a donné un saut de qualité. Maintenant, moi, qui ai l'intégral de Lou Reed en vinyle et qui ai reçu il y a quelques années un coffret de 17 CD avec l'intégral de Lou Reed remasterisé par Lou Reed lui-même juste avant sa mort en CD, donc censé être avoir une qualité sonore supérieure. Et je l'ai écouté, j'ai écouté les deux versions. Mon vieux vinyle de Berlin de 1973 et la nouvelle version. Et je peux vous dire que je n'y ai pas trouvé mon compte, c'est-à-dire qu'il y avait une disparition, j'allais dire d'une certaine chaleur de quelque chose qui était de... Voilà, mais encore une fois, c'est un exemple et je n'en fais pas une... Je ne vais pas en faire une règle générale. Peut-être qu'il y a des exceptions. Pour certaines choses, je trouve qu'effectivement le travail, cette différence entre CD, son digital et son analogique ne me paraît pas si évident. Mais toujours est-il que ça a suffi pour que tout d'un coup, les gens se débarrassent de leur vinyle et se mettent à... Et du coup, ça va avoir pour conséquence toute simple, c'est que ceux qui ne s'occupaient pas de la vente de disques jusqu'à présent, parce que c'était quand même... Le vinyle demandait d'abord une manutention, une infrastructure très particulière. Le CD étant un format beaucoup plus petit, beaucoup plus ramassé, du coup, les grandes surfaces vont se mettre à créer des rayonnages comme ça, des linéaires de CD avec des catalogues entiers, etc. Et effectivement, avec des prix d'achat qui leur sont 5-6 fois supérieurs, 5-6 fois plus avantageux, donc ils vont pouvoir vendre un CD au prix où le disquaire lui-même l'achète. Donc ça va amener effectivement à avoir pour conséquence une disparition assez radicale. On va passer en quelques années de 3 000 disquaires, enfin là, quand je dis disquaires, vraiment qui ne s'occupent que du commerce de disques, on va passer à peu près de 3 000 disquaires à à peu près 300 dans les années 2000. Et du coup, pour compléter un petit peu ça, qu'est-ce qui a entraîné la fin des disquaires et l'effondrement du métier, y compris pour le compact disque ? La conséquence de la digitalisation, de la numérisation du son, ça va être que petit à petit, on va se diriger vers la dématérialisation. Donc forcément, l'objet disque, à partir du moment où on commence à avoir Napster, c'est-à-dire des sites, des plateformes de téléchargement, en plus gratuites, pirates, et forcément, ça a pour conséquence que beaucoup de consommateurs se disent, ou amateurs de musique, amateurs de musique, non. Amateurs de musique, je pense qu'il y aura une sorte de vertu qui va lui épargner peut-être ce transfert ou cette transgression. je pense que là, à un certain moment, le consommateur va se dire pourquoi acheter un disque alors que je peux le télécharger ? Un clic suffit pour que j'ai une intégrale de Jean Ferrat ou de Cid Barrette, pour prendre deux exemples très... Et alors, justement, à quoi doit-on la survie du vinyle ? Ça peut paraître étonnant. Suite à ça, il y a eu, je veux dire, le problème du fichier, c'est que le fichier, ce n'est pas bandant, un fichier sur un ordinateur. Et puis, il y a une forme de... Moi, je n'ai jamais téléchargé de manière illégale et très peu de manière légale. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je dois dire qu'accumuler comme ça des gigas, des gigas, des gigas de musique sur son ordinateur, ça ne donne pas envie. À un moment, ça croupit dans ton ordinateur, dans ton... Voilà, dans un back-office et tu ne vas pas... Tu ne vas pas chercher... Tu ne vas pas chercher à... Je veux dire, ce n'est pas une incitation à l'écoute, à la différence... En vinyle, c'est beau. Oui, c'est beau. Enfin bon, on va peut-être y revenir. Tu disais, pourquoi la raison du retour ? Oui, le retour du disque vinyle. Simplement, comme le dit Philippe, comme le dit Philippe, c'est forcément... Il y a un attachement. Alors, je parle effectivement... Je suis plutôt en présence de gens de ma génération. Il y a forcément un rapport affectif avec ce qui a été les pochettes qui nous ont fait rêver, des pochettes qui nous ont fait voyager, des pochettes qui nous ont amené à envisager. Même... Je fais un chapitre sur la conception même de pochettes. Il y a des pochettes qui nous ont appris, qui nous ont éduqués, qui ont éduqué notre œil. Moi, j'ai appris l'existence de Echer, le fameux graphiste avec les pochettes de Maudzi ou Paul ou l'existence de Jérôme Bosch avec les pochettes de Deep Purple. Enfin voilà. Parce que c'était des images qui étaient importées, qui étaient dévoyées de leurs fonctions habituelles qui étaient la galerie d'art ou le musée. et qui étaient réutilisées par l'univers de la pop. Et donc, ça rentrait dans... Voilà. Et puis d'autres, des artistes tels que Andy Warhol se sont mis à faire des pochettes, celle des Stones, celle de... Voilà. Guy Pellaert. Enfin, je vais en citer beaucoup. Des gens qui ont considéré à un moment que la pochette était aussi un lieu, était un support d'expression propre à mettre en valeur leur propre... Voilà. Leur propre... leur propre capacité, leur propre compétence. Donc ça, ça fait partie, mais c'est... Je pense qu'il y a un tout. Je veux dire, c'est comme si tu me demandes pourquoi le retour du vélo, quoi. Le retour du vélo, je ne sais pas, pourquoi tout d'un coup les gens se mettent à refaire du vélo alors que c'est improbable. C'est-à-dire, pourquoi le vélo alors qu'on a inventé des machines beaucoup plus rapides ? Eh bien, ça fait partie d'une espèce de retour à des valeurs, à une forme d'écologie. Mais je mets ça entre guillemets parce que ça ne veut rien dire, évidemment. Mais j'ai du mal à... Ou simplement, voilà, les produits... Tu vas aujourd'hui dans des épiceries ou tu vas sur un marché, tu vas essayer de trouver des produits avec des saveurs. Le disque, c'est vrai, ça a une saveur. La numérisation, avec la numérisation, est arrivé aussi un phénomène clairement identifiable pour ce qui concerne la musique, c'est la disparition des signatures sonores. J'ai dit signature sonore parce que l'analogique, c'est vrai. Ce qui sortait des studios Stax à Memphis, des studios Marshall Scholes en Alabama, des studios Goldstar à Los Angeles ou des studios Motown à Détroit ou des studios à Bayonne. Ils avaient chacun... Il y avait une signature ou des producteurs. Enfin, je veux dire, tout ça allait aussi avec le fait qu'il y avait des producteurs. Tout ça relève effectivement du monde de l'analogique. On a essayé peut-être de retrouver ça et de manière parfois artificielle d'ailleurs. Tout ça a contribué à ce que le vinyle, du fait qu'il y avait une banalisation, il y a une inexistence. On est quand même des êtres humains, on est fait aussi de fétichisme. On a besoin de... Et la pochette de disque est clairement et le disque, l'objet disque attise le fétichisme. Ça, c'est clair. Et pour quelle raison ? Et là, tu peux me faire une réponse courte, mais tu as déjà un peu répondu. Le CD, le compact disque n'a jamais suscité le même attachement que le vinyle. C'est ce que je viens de dire. C'est le boîtier plastique, la petite pochette ridicule. Là, aujourd'hui, tout le monde se remet à faire un peu du vinyle parce qu'on s'aperçoit que ça anoblit la musique. Quelque part, ça lui donne une forme de... Ça lui donne sa véritable mesure. C'est-à-dire, voilà, et puis il y a le rituel. Quand je parle de fétichisme, je ne parle pas uniquement de la pochette, je parle de le fait qu'il fasse... Alors bon, moi, il y a des fois, je préfère un CD parce que se lever à certaines heures pour retourner la face, c'est parfois fatigant. Mais malgré tout, il y a des moments... Moi, aujourd'hui, clairement, je fais partie de ceux qui n'ont jamais... Je ne me suis pas débarrassé de mes vinyles à la différence de pas mal de mes potes. Moi, j'ai conservé mes vinyles et j'en suis bien content. Aujourd'hui, je retrouve des trucs et je sors ça, mais je sors ça comme si je sortais une bouteille de bourgogne millésimée et je l'écoute comme si je dégustais un vin. C'est-à-dire que, au moment, il y a un son, il y a un truc, j'écoute un truc produit par Willie Mitchell et pour moi, ça a des saveurs, ça a des saveurs sonores. C'est un contre... C'est complètement... C'est un oxymor. Mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un petit peu et il n'y a que le vinyle pour donner ça. Qu'est-ce que tu penses de la dématérialisation ? Et ce n'est pas du tout pour faire le procès d'une époque ou de la technologie. T'as quel point de vue ? Non, non, non. Moi, j'ai aujourd'hui, je ne sais pas, je dois avoir entre 6 et 10 000 vinyles chez moi, mais je ne suis pas collectionneur. C'est ça, là. Et en plus, je ne suis pas collectionneur. Parce qu'il y a des collectionneurs, j'en connais. Moi, j'ai un pote, en l'occurrence, Jean-Luc Marr, qui en a un vrai d'origine. Le problème s'est posé le jour où il s'est acheté une maison en Normandie. Je ne sais plus où, là, du côté, je ne sais plus exactement, mais pas cette Normandie-là, l'autre. Et il a fait monter donc ses 80 000 vinyles et puis le plafond, c'est évidemment, tout s'est affaissé. Donc, il est obligé de tout enlever et de rebâtir avec des repoutrés et de reconstruire sa maison. Bon, non, moi, je n'ai pas autant, je ne suis pas un collectionneur. Mais je ne suis pas contrôleur, je ne suis pas un dogmatique en quoi que ce soit. Je ne suis pas un vegan de l'analogique. J'ai deux iPods chez moi et je suis abonné à Apple Music pour tout ce qui est nouveauté parce que je me tiens au courant. Mais j'ai deux iPods, dont un qui comporte à peu près 14 000 morceaux. Et encore, il y a de la place et l'autre, un peu moins. Et pour moi, le jour où j'ai eu un iPod, je me suis dit, ma vie a changé du tout au tout. Je pouvais faire des playlists. Je n'avais plus à faire ces cassettes la veille de mes vacances pour pouvoir les mettre dans l'autoradio, passer des nuits entières, prendre le volant le matin avec les yeux, ne pas savoir si on allait arriver à destination, juste pour avoir de la musique dans ma bagnole. Là, tout un coup, j'avais ça et je pouvais le brancher dans ma voiture et de pouvoir prendre le plaisir de prendre la route et de m'écouter Steppenwolf ou je ne sais pas, les Allman Brothers ou du punk. C'est bien aussi, le punk. C'est le gros problème. C'est le gros problème. C'est ce que dit dans le bouquin, c'est ce que dit Emmanuel de Burtel, qui est donc le patron de Bicose, qui lui a dit très bien, il me dit, le disquaire, c'est la civilisation, l'algorithme, c'est la barbarie. Alors, c'est un peu poussé, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le conseil, le disquaire, le rapport avec le disquaire, on ne l'a nulle part que dans une boutique. On peut effectivement aller sur Internet, essayer de trouver, mais bon, les avis. Là, quand vous avez confiance en quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez un disquaire et que vous savez que vous êtes à peu près sur la même langue. Et il comprend. Moi, j'ai fait ce métier. Enfin, je l'ai fait un été. Mais j'étais bon vendeur. C'est-à-dire qu'à partir d'un truc, on me donnait un nom ou un titre et je savais développer. C'est-à-dire que je savais vendre plus que ce que le mec me demandait. Et ça, voilà, l'arborescence, c'est un truc complètement, ça appartient à une expérience, à une connaissance. Et ça, c'est un disquaire qui peut le faire. C'est véritablement quelqu'un qui va arriver à faire le, à recréer un peu le truc dans son ensemble, l'histoire, etc. Et ça, à partir du moment où il y a ce lien, c'est inappréciable. Et ça, évidemment, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, alors moi, j'aime bien, et dans le bouquin, j'ai fait, évidemment, il y a tout un chapitre qui est consacré au nouveau et renouveau des disquaires à travers certaines figures, à certains jeunes disquaires, des gens qui ont, allez, une trentaine, une quarantaine. Et je vois bien leurs limites. Je les connais, leurs limites. Je sais bien qu'à un certain moment, ils ne peuvent pas aller au-delà de... Et là, ils tombent sur un mauvais client. C'est que j'ai quand même... Voilà, j'ai quand même pas mal déroulé du câble. Je connais les trucs. Et donc, et je sais bien qu'ils ne vont pas pouvoir aller... Il faut que je rencontre des plus vieux que moi pour arriver... Et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Mais pour arriver à trouver des gens qui vont me dire mais ça, tu ne connais pas. Mais tiens, prends ce chemin là. C'est un voyage. C'est un truc... Voilà, ça nous emmène. C'est un truc qu'on passe d'un... Ah, tiens, j'ai pas pris ce sentier-là et qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y aura ça, il y aura ceci, il y aura cela et ça va m'amener peut-être ailleurs. C'est une recherche constante. Moi, je repense... Petite anecdote comme ça. Nous, on a des auditeurs ici. Alors, on est discothécaire, pas disquaire, mais les fondamentaux sont les mêmes même s'il n'y a pas de relation marchande qui peuvent écouter de l'opéra italien et la musique, c'est de l'émotion avant tout. Moi, c'est ce que je... On avait une petite discussion... Avant, le jour où j'ai écouté certaines ouvertures de Wagner, j'ai compris le crowd rock, j'ai compris Tanger in Dream, j'ai compris la démarche. Je me suis dit, mais voilà, c'est génial, c'est ça la musique. C'est sortir un peu du côté sectaire et des sentiers battus pour arriver à aller au-delà, à transgresser un peu, à dépasser, à franchir les... les soi-disant... Il n'y a pas de limite, quoi, je veux dire... Bon, moi, je fais partie de ceux qui pour, j'allais dire comme philosophie, a adopté un peu ce que raconte Tony Morrison, le prix Nobel de littérature, qui un jour, dans un bouquin, écrit la musique, ça vous abreuve et ça vous assoiffe en même temps. C'est-à-dire que, bon, à la limite, plus vous en écoutez, plus vous avez envie d'en écouter. Et ça, bon, à partir du moment où vous rentrez dans le truc et vous êtes dans cette spirale, c'est sans fin et c'est un plaisir de tous les jours. Moi, il n'y a pas un jour où je passe sans écouter un disque ou une playlist. C'est assez sain, quand même, comme pratique. c'est plus sain que le krach ou d'autres choses, oui. Et on poursuit, alors comment, on est presque à la fin de cette rencontre, comment redynamiser le métier, d'après toi ? C'est un métier. On va vous montrer une photo de Walrus. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais, là, c'est deux jeunes filles. D'abord, je suis très content d'avoir pu interviewer ces deux représentantes du métier. Les femmes sont malheureusement très rares dans ce métier, quoique ça commence à être un... et aussi parmi la clientèle. Il y a de plus en plus, heureusement, il y a de plus en plus. Alors que moi, à l'époque, dans les boutiques et derrière le comptoir, c'est que des mecs, c'était que masculin. Donc, ces deux jeunes filles ravissantes, c'est donc Julie et Caroline de Walrus, qui est une boutique à Paris, rue de Dunkerque, et qui ont ouvert une boutique qui est en fait... Là, ce que vous voyez, c'est un comptoir. C'est-à-dire qu'elles font disques, elles font disquaires et bistrots. Elles font... C'est-à-dire qu'elles ont réinventé parce qu'elles savent pertinemment, elles connaissent l'économie. Alors, les deux ont travaillé à la FNAC, dont une a été... a dirigé le secteur vidéo et musique de la FNAC Auditorium, donc la plus grande FNAC au monde. Sauf qu'au bout de 17 ans, elle en a eu marre, etc. Elle a pris ses indemnes, elle est partie, elle a monté son petit bouclar et elle en a fait d'abord un lieu esthétiquement absolument ravissant et aussi avec un concept qui était effectivement de pouvoir faire une sorte de boutique hybride entre la vente de disques. Alors, elles sont spécialisées, c'est plutôt... c'est plutôt pop rock, voire rock indé. Et alors, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de... il n'y a pas de... voilà, c'est que de la nouveauté, etc. Et elles ont fait aussi ce petit bistrot qui fait que ça fait un lieu de quartier. Donc, vous passez là, vous pouvez prendre un café, une bière, etc. Elles ont licences, elles organisent aussi des lectures, elles font des showcase, elles font des expos, des expos photos, ceci, cela. Enfin, bref, elles ont réussi effectivement à partir d'un truc qui n'est pas facile, un métier dans une économie difficile et je peux vous dire que les pandémies n'ont pas... la pandémie et les différents confinements n'ont pas aidé. Elles ont réussi... Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouvelles depuis le printemps dernier et puis j'y suis passé, c'était fermé, je pense que c'était dû au confinement, c'était compliqué, mais j'espère qu'elles vont bien et je prendrai des nouvelles prochainement. D'ailleurs, il y a une Normande qui est la jeune fille qui est à gauche, qui est Julie et qui est donc... et Rouennaise et qui est une... Voilà, deux personnes délicieuses complètement investies, complètement passionnées par leur métier et elles, elles font partie de ces gens qui ont... qui ont... réinventent un petit peu. Alors, c'est pas... Voilà, après, il y a d'autres démarches. Après, il y a des disquaires comme Balade Sonore qui est un peu plus haut. Alors, je parle des boutiques de Paris parce que c'est celle que je fréquente, mais un peu plus haut, Balade Sonore du côté du Square Trudenne et qui est... Voilà, c'est des... Le mec, il est juste improbable de dévouement, de passion, d'intérêt, de curiosité. Il va chercher des trucs et il est très humble, c'est-à-dire que quand il rencontre des gens qui en savent un peu plus ou qui connaissent tel ou tel domaine, il va se taire, il va... Voilà, il va les écouter, il va prendre la substance ou les informations et puis se documenter et puis faire... Donc, c'est... Voilà, il y a toute une génération de disquaires. Maintenant, c'est très difficile et il y a deux raisons qui mettent un peu en péril aujourd'hui ce métier. Enfin, une raison particulière, c'est évidemment cette inversion qui existe aujourd'hui. Avant, le Vini était devenu relativement cheap, c'est-à-dire très facilement, très, très bon marché parce que ça n'intéressait plus personne, on n'en produisait très plus. Finalement, il n'y avait plus que les rappeurs, voilà, ceux qui faisaient de l'électro qui s'intéressaient à ça et on en produisait très, très peu, quelques rééditions, quelques compilations ici ou là, mais vraiment, c'était à petits exemplaires. Le rapport s'est complètement inversé. Aujourd'hui, le vinyle coûte très cher alors que le CD ne vaut plus rien. Le vinyle coûte très cher et il y a quelques raisons. Il y a du fait, une fête qu'il y a eu... Dans le monde, il y a à peu près 100 usines de pressage alors qu'il en faudrait 300 pour arriver à couvrir la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une demande telle pour le vinyle que les usines ne peuvent plus fournir. En 2021, en mars 2021, le bureau de production industrielle en Grande-Bretagne a donné ces chiffres qu'en fait, aujourd'hui, on vend plus de vinyle en Angleterre qu'on en vend que de CD. Je pense qu'aux Etats-Unis, c'est déjà le cas depuis longtemps. On ne vend plus de CD du tout. Et en France, je pense que c'est l'équilibre et voire peut-être plus à l'avantage du vinyle. Donc dire à quel point ça s'est passé. Alors ça, il y a une demande extraordinaire. Il y a le fait que la matière première est devenue beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, je crois, dans le Texas qui produit le polyclurate de vinyle avec laquelle, la matière première avec laquelle on fabrique le vinyle. Et il y a eu un problème, je crois que c'était dû à des intempéries ou à ceci, mais il y a eu une déperdition incroyable. Donc la matière s'est faite plus rare. Donc elle coûte plus cher. Pareil pour le carton pour faire les pochettes. Et puis, il y a aussi ce phénomène qui est forcément une sorte de perversion due à l'engouement pour l'objet vinyle. C'est ce truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes d'assez haut niveau. Des Taylor Swift, des gens comme ça qui privilégient le vinyle au détriment forcément du CD, même qui abandonnent le CD et qui vont forcément, vu qu'elles représentent un poids économique tellement important, en termes de commandes, ça va être des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants pour les usines de pressage qui vont donc privilégier, prioritiser ces commandes au détriment des petits labels indépendants, des petits labels indépendants qui vont commander une centaine d'exemplaires ou 200 exemplaires ou 500 exemplaires maximum pour une sortie, pour une nouveauté. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les labels indépendants, la plupart des labels indépendants ne peuvent marcher qu'avec les petits labels, les productions indépendantes. Ils doivent cibler absolument leur clientèle et cibler leur sort. Donc, ça risque de poser un problème là dans les... Ce problème, il se pose là depuis le début de l'année 2021. Je pense qu'il va s'accentuer, il va s'accélérer dans les prochains mois et ça risque d'être assez dommageable pour le petit réseau de disquaires indépendants qu'on a réussi à reconstituer bon an, mal an grâce à des aides d'État, grâce aux Disqueurs Day, grâce aux Califes, enfin à toutes ces structures et à ces événements qui ont réussi un peu à dynamiser le secteur. Et comment tu vois, pour finir, comment tu vois l'avenir du coup du métier de disquaire aujourd'hui ? Je viens de le dépeindre. Je viens de le dépeindre. C'est une route escarpée, c'est une route périlleuse, c'est un chemin périlleux. Je pense qu'il y aura certaines boutiques qui vont conserver, Dieu merci, je pense que des boutiques telles que les balades sonores, les balades sonores marchent très bien et la pandémie, il y a eu quand même un effet de compensation. C'est-à-dire que pendant la pandémie, dans la mesure où les gens ne pouvaient pas aller en concert, leur budget consacré au billet de concert a été reporté sur les disques. Ce qui fait que par exemple en Angleterre, je prends les chiffres anglais parce que c'est plus fiable généralement et généralement, je les ai plus facilement. La vente de disques en Angleterre, donc de vinyle essentiellement, s'est augmenté de 30% en Angleterre sur l'année 2020. Du fait de la pandémie, du fait des différents confinements, du fait qu'il n'y avait pas de concert. Et donc, voilà, est-ce que ça va perdurer ? Ce n'est pas certain. Je ne pense pas. Les concerts vont reprendre et c'est normal et tant mieux. Mais il n'y aura peut-être pas le même rapport, mais toujours est-il, ça a profité. Pour l'avenir, ça va être, il va y avoir des... Voilà, alors les disquaires ont bénéficié aussi des aides d'État, comme la plupart des commerces, et en France en particulier, Dieu merci, ça a été au moins un effet bénéfique pour... Voilà, l'action a été menée de manière telle que ça a évité sans doute pas mal de faillite. Mais ça ne va pas durer et sans doute qu'il y aura un écrémage. Ça, c'est hélas improbable. Plus le fait qu'aujourd'hui, peut-être que le vinyle va souffrir aussi de cet effet de... Voilà, cet effet de... Avantageux, cet effet de mode va sans doute... Voilà, j'ai interviewé Philippe Marie, qui est le disquaire responsable de Jiber à Paris, qui, lui, est d'origine de Caen, donc encore un normand. Oui, il travaillait dans une boutique à Caen et lui, il me disait « Ouais, mais tu sais, je vends pas mal de vinyles, mais généralement, ils achètent aussi, ce qui n'est pas bon signe, ils achètent aussi le cadre. » Et en fait, on le disait généralement, il sert à être affiché, parce que ça fait bien. C'est dans une soirée, « Ouais, t'as des vinyles ! » Mais en fait, ils ne sont pas décelés. Donc, c'est... Voilà, mais enfin, bon, je n'en fais pas une généralité. Je pense qu'il y a des... Il y a des jeunes générations, bon, ils ne sont pas très représentatifs aujourd'hui. Il y en a un peu, il y en a un peu. Mais j'espère que, voilà, c'est bon, je pense qu'il y aura malheureusement, une sélection qui va se faire un peu façon darwinienne, mais ça va forcément s'opérer. Et alors, du coup, pour le coup, ce sera ma dernière question, mais tu y as répondu tout à l'heure. C'est la question que je me suis posée en commençant, quand j'ai commencé à lire ton livre et que je l'ai lu. C'était de savoir si tu avais été disquaire. Et je veux bien, pour parachever cet échange entre nous deux, avant d'avoir un échange avec le public, que tu parles-moi de l'obsession, quand même, dans la musique. Ouais. On voit cette photo, là, c'est à Bogota. Là, l'estimable personne que vous avez là, c'est moi, qui est dans son univers. C'est-à-dire, voilà, le monde que je me suis choisi, alors là, c'est à Bogota, donc en Colombie, pour dire, ça me mène loin. Et là, il y a le truc avec le... Ouais, on pourrait parler aussi de l'amateur de musique. Enfin, voilà, je vous prends un peu comme un exemple, parce que c'est mon expérience personnelle, mais qui peut avoir aussi, voilà, qu'est-ce qui nous amène dans les boutiques de disque ? C'est parce qu'en fait, l'histoire, je l'ai déjà racontée, elle est racontée par plusieurs personnes, la même histoire, plusieurs personnes dans le bouquin, c'est-à-dire ces jeunes ados qui, le samedi après-midi ou le samedi en fin d'après-midi, rentraient de leur... ce que j'appelle les safaris. Donc moi, les safaris, c'était bien, j'allais à l'open market, j'allais chez J. Vaudan à boulevard Saint-Germain, j'allais à Musique Action, boutique extrêmement importante qui est évidemment mise en valeur dans le bouquin. Et donc, je revenais et là, généralement, ma mère, alors j'avais les disques sous le bras et ma mère me disait « Mais t'en as déjà plein dans ta chambre ? » Elle comprenait pas que je puisse revenir tous les samedis avec des piles de disques. Ben oui, voilà, ça m'a pas quitté. Et donc là, c'est juste une petite histoire, d'ailleurs assez triste, qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, un jour, je regardais un film sur un de mes héros, un héros que j'ai pu fréquenter d'ailleurs dans ma jeunesse, qui s'appelle Joe Stromer, qui était le guitariste et chanteur de Clash et malheureusement qui est décédé trop vite et qui... Il y avait un film qui lui a été consacré qui s'appelle « The future isn't written » et dans lequel on le voit, je crois que c'est dans peut-être une loge, je ne sais pas, à un moment, il a une cassette comme ça, il a une cassette, il sort une cassette avec un... Il dit « Ça, c'est de la musique, ça, c'est de la musique, ça, c'est le vrai truc » et sur la cassette, c'est marqué Andrés Landero. Alors Andrés Landero, je ne pense pas que quelqu'un sache qui est Andrés Landero et donc, je savais que c'était un chanteur colombien et une fois que vous avez ça en tête, ça ne vous quitte pas, c'est-à-dire que c'est comme un verre qui vous traverse, qui vous mange le cerveau dire Andrés Landero, Andrés Landero. Je suis à Bogota, capitale de la Colombie, à 2500 mètres d'altitude, il faut que je trouve, il faut que je sache qui est ce Andrés Landero. Et donc, j'ai commencé à faire les boutiques de Bogota et impossible de trouver les 10 d'Andrés Landero. Et je me souviens même que j'avais... Alors, j'étais avec le monsieur qui a fait la photo, mon ami Santiago, et j'avais dit bon, je ne peux pas rentrer en France sans disque dans l'Andrés Landero. Je n'avais jamais écouté l'Andrés Landero, mais je lui disais si Joe Straumler le dit, c'est que forcément, c'est génial. Et donc, et je sais que là, on est un dimanche matin et il avait réveillé un disquaire de Bogota pour lui dire mais ouvre ta boutique parce que là, il y a un Français, il ne me lâche pas, il veut absolument trouver les 10 de Landero. Là, vous imaginez, ça, c'est juste un mur dans sa boutique. C'est juste un mur. Alors, trouver un disque de Andrés Landero là-dedans. Et évidemment, je n'ai pas trouvé le disque. Je n'ai pas trouvé le disque, mais Santiago, qui était donc un ami très, très sympa, quelqu'un de très sympa, etc., a eu pitié de moi et un jour, il m'a, je reçus par la poste, voilà, le disque de Andrés Landero qui est sans doute le seul vinyle maintenant, c'est un truc qui n'a jamais été réédité. Mais là où l'histoire est vraiment triste, j'ose même à peine le raconter, c'est que voilà, il m'est arrivé dans cet état. Voilà où peut vous pousser cette maladie. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, peut-être le numérique est moins chronophage et peut-être moins, voilà, amènera peut-être moins de déboire. Merci Francis pour ce petit échange. Ça va être le moment pour nous, si vous avez des questions à poser à Francis d'Or d'Or, c'est le moment ou jamais. On va faire quelque chose d'un peu particulier, Covid oblige, on ne peut pas vous passer de micro, la rencontre est filmée, donc on va reformuler les questions que vous posez à Francis et puis ce sera une joie de lui répondre. Je vous rappelle qu'après, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou pas encore acheté, vous pouvez acheter le livre de Francis, Disquaire une histoire, la passion du vinyle, puisqu'on a notre libraire Giber qui est là pour faire la bande dédicace à la fin de ces quelques échanges. Donc des questions ? Je voulais savoir s'il y avait des disquaires spécialisés dans le jazz, mais uniquement le jazz comme on a pu leur dire que c'était un... Il y en a eu en tout cas, ça c'est clair, il y en a eu. Oui, non, il y a eu des disquaires spécialisés dans le jazz. Après, il y a eu des boutiques, alors là je citais, il y a Croco de jazz, je parle de celle que je connais un peu, il y a Croco de jazz qui est en fait une extension de Crocodisque. Crocodisque à l'origine c'est raconté dans l'histoire et il y a les personnages qui ont... les protagonistes de l'histoire de Crocodisque et de Crocodisque sont dans le bouquin également parce que c'était une boutique qui s'est lancée au moment où il y a eu cette espèce de chute, de rupture avec le disque où le métier du disque s'est effondré, il y a eu des gens assez intelligents pour se dire ben voilà, ce qu'on va faire c'est de l'occasion. Ils se sont consacrés à l'occasion vinyle et donc il y a eu effectivement Philippe Soisson de Crocodisque qui a lancé sa boutique qui s'appelle Crocodisque c'est dans le quartier Jussieux et il a fait son beurre là-dessus, il a fait son beurre en vendant de l'occasion que de l'occasion. Les gens revendaient leur vinyle et il y avait toujours une petite communauté et après comme ça marchait bien, il s'est trouvé qu'il a retrouvé, il a pris une autre boutique un peu plus loin et il a monté un truc spécialisé dans le jazz et il a trouvé le vendeur qu'il fallait c'est Gilles Cocampo Gilles Cocampo a une histoire aussi qui est dans le bouquin lui a commencé à travailler à Pan Musique il a travaillé chez Vidal la boutique qu'on a monté il lui était spécialisé dans le jazz il y a peut-être pas eu il y a eu des moments Daniel Richard aussi qui a été le grand disquaire jazz de chez Lido Musique sur les Champs des Élysées qui a été la suite de Symphonia et était un voilà un puits de science quelqu'un qui est vraiment incroyable et Dieu merci il est encore en ville il va bien et il m'a raconté toute son histoire alors après petit à petit c'est vrai que les disquaires spécialisés de jazz ont soit été intégrés dans d'autres boutiques soit dans des groupes comme Croco comme je l'expliquais soit ils ont été repris à la FNAC Gilles Cocampo a travaillé à la FNAC et les meilleurs disquaires de jazz qu'on pouvait trouver à un certain moment c'était les gens qui avaient été récupérés de la FNAC les boutiques jazz en soi il y en avait très peu aujourd'hui c'est plus mais maintenant aujourd'hui il faut dire qu'il y a eu il y a eu aussi il y a eu aussi un truc c'est que une boutique comme Balade Sonore alors c'est là où je dis il y a des limites c'est à dire qu'effectivement je ne pense pas qu'un type comme Thomas Changeur qui s'occupe des balades sonores soit quelqu'un qui puisse me raconter tellonius monk telle version tel truc telle époque Bill Evans ou Charlie Parker il faut ceci il faut cela parce qu'ils sont trop jeunes ils n'ont pas l'expérience mais voilà eux s'intéressent aux gens et je pense qu'ils intègrent quand même petit à petit à travers des rééditions parce que c'est surtout un travail de réédition ils intègrent des rééditions etc mais aujourd'hui à mon avis pour ce qui concerne le jazz il y a certaines FNAC où ils sont très forts il y a même des Leclerc avec des disquaires qui sont alors en jazz je ne sais pas mais ils ont récupéré quand même des ressources humaines avec des gens qualifiés qui peuvent effectivement faire ce métier à l'ancienne et donner du conseil et orienter et créer cette petite flamme ou l'échanger ou la transmettre et voilà maintenant des boutiques jazz spécialisées il y en a eu à Paris ailleurs peut-être mais aujourd'hui je crois qu'il y en a très très peu d'autres questions dans ce cas on va pouvoir passer à la vente dédicace avec Francis et puis notre partenaire Giberge vous pouvez applaudir Francis Dordor merci en tout cas merci à vous merci Francis tu reviendras à Évreux ah oui oui surtout depuis cet après-midi oui oui merci merci